Dans cette vidéo, on va parler de personnalisation du Mac et comme vous pouvez le voir, on ne va pas faire les choses à moitié. Et pour faire ça, je vais vous présenter une application absolument géniale qui s'appelle Flavors. C'est parti ! Alors la première fois que vous ouvrez Flavors, il va vous demander l'autorisation d'installer un petit utilitaire dont il a besoin pour mettre en place tous les thèmes qu'il a à disposition. Donc il suffit de faire OK et ensuite il va vous demander votre petit mot de passe qu'on va mettre directement. Voilà, et puis on va le laisser installer son petit utilitaire. Voilà, et une fois que Flavors est totalement installé, on arrive sur cette page qui est donc la page d'accueil, comme vous pouvez le voir juste là. Et sur cette page d'accueil, on a le thème actuel et les thèmes récents. Alors le thème actuel, c'est-à-dire que c'est le dernier que j'ai mis en place. Et donc si j'active Flavors, il va mettre en place ce thème. Donc on va voir la barre de chargement juste là. Et voilà, il a mis en place le thème. Et si je veux revenir au thème de base, j'ai juste à décocher juste là. Ça va un peu plus vite et voilà, je suis revenu au thème de base. Alors si on va maintenant dans la partie Library, donc Bibliothèque, on a la liste de tous les thèmes qui sont disponibles avec Flavors. Et croyez-moi, il y en a une flopée, il y en a 128. Et donc voilà, on en a des plutôt sombres comme ça, il y en a des plutôt colorés au contraire. Alors il y en a des minimalistes, des beaucoup plus travaillés. Donc voilà, c'est plutôt cool à ce niveau-là, il y en a vraiment beaucoup. Et si on veut en mettre un en place, c'est très simple. On clique dessus. Alors ici, on peut le mettre en place tout simplement en cliquant sur cette petite icône. Mais on peut également avoir plus d'infos juste là. Donc on a ici par exemple des variantes du thème. Pour celui-là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et quand le thème est compatible avec les écrans Retina, c'est noté juste là. Et pour le mettre en place, c'est très simple. On clique à nouveau sur cette icône juste là. Et voilà, notre thème est mis en place. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment super simple. Et ça change principalement l'interface. Donc ici, les clics droits, tout ce qui est menu, etc. L'interface des fenêtres aussi. Mais par contre, ça ne change jamais les icônes. Pour le dock, c'est assez limité. C'est-à-dire que ça passe d'un dock normal à un dock du dark mode. Ça change également le fond d'écran. Mais donc si vous voulez aller plus loin dans la customisation du dock et des icônes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. On verra tout ça dans d'autres vidéos. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de vous donner un petit aperçu de quelques thèmes que j'ai particulièrement appréciés personnellement. On va commencer par celui-ci qui s'appelle Cysténine. Il fait un peu féminin puisque la couleur de contraste, c'est du rose. Mais je trouve ça vraiment super classe. Le petit côté 3D comme ça, c'est cool. Le logo de la pomme aussi qui est très sympa. Alors ensuite, il y a Color Pastel qui est vraiment très très chouette. Et comme son nom l'a dit, on a des couleurs un peu pastels comme ça. Vraiment très sympa. Et ce qui est chouette aussi, c'est que la couleur de contraste, eh bien en fait, il y en a plusieurs. Et donc ça, ça va un petit peu plus loin que les autres que j'ai testés en tout cas à ce niveau-là. Alors on a également un thème Windows pour Mac qui est assez marrant, je trouve. En plus, ça donne plutôt bien. C'est assez rigolo parce que d'habitude, on me demande « Ouais, tu ne pourrais pas faire un thème Mac pour Windows ? » Eh bien non, je vais vous faire un thème Windows pour Mac. Alors pour continuer sur les thèmes très inspirés, on a également un thème Android pour Mac qui est donc le thème d'Android 5, je pense que c'est 5. Donc le L, c'est bien ça. Et donc voilà, c'est un design qui ressemble un petit peu à Android. Et on va terminer sur un thème rétro pour Mac qui est donc un mélange de système 9 et des tout premiers Mac OS X, donc Mac OS X, qui donne vraiment très sympa. Si vous voulez un petit look rétro pour votre Mac, c'est vraiment la classe. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour dans les préférences de Flavors qu'on peut aller voir juste là ou en cliquant sur la petite icône qui est juste là. Donc on a quelques préférences. Tout d'abord, on peut afficher ou masquer ces petits calls dans la barre d'un menu dont je n'ai pas encore parlé. Elle permet simplement d'activer ou de désactiver Flavors, de mettre en place les thèmes récents ou actuels et ensuite de regarder s'il y a des mises à jour qui sont disponibles, d'ouvrir l'application et d'aller voir les préférences. Et on peut également jouer un petit son quand un thème est mis en place. Alors vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais donc il y a un petit son très léger, il faut l'entendre, qui se joue quand un thème a fini d'être installé. Et juste là, on peut checker automatiquement les mises à jour ou pas. Alors ensuite, au niveau de la mise en place des thèmes, vous voyez que certains thèmes ont changé mon fond d'écran. En fait, ils ont tous changé le fond d'écran, je pense, si je me souviens bien, pour ceux que je vous ai présentés. On peut activer ou désactiver ça. Donc si vous avez un magnifique fond d'écran comme celui-ci, par exemple, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, et bien vous pouvez le garder et ne pas afficher le fond d'écran par défaut du thème en désactivant cette option-ci. Par contre, si vous voulez qu'il mette en place le fond d'écran du thème, mais qu'en plus il le mette dans tous les espaces, donc dans tous les bureaux si vous voulez, donc vous pouvez, comme vous le savez ici, avoir plusieurs bureaux, et bien si vous cochez cette case, il va mettre le fond d'écran du thème pour tous les bureaux, donc ces deux-là en l'occurrence. Et on peut également lui demander de ne pas mettre en place de thème pour certaines applications. Pour cela, il suffit d'en ajouter dans la liste qui se trouve là. Donc on clique sur le petit plus, et on va chercher les applications qu'on veut exclure, donc qu'on veut utiliser avec le thème de base. Quelques infos super importantes. Tout d'abord, cette version de Flavors s'appelle Flavors 2 Lite. Alors elle s'appelle Lite, mais c'est la version complète, c'est juste le nom qui est comme ça. Et elle n'est disponible que pour OS X 10.10 Yosemili. Ça veut dire que pour les versions précédentes, il faut utiliser une ancienne version qui s'appelle Flavors Classique, qui est disponible à partir d'OS X 10.7, donc OS X Lion, Mountain Lion et Maverix. C'est la version classique. Et malheureusement, Flavors ne sera plus disponible sur El Capitan, donc OS X 10.11 change des petits trucs dans le système qui font que Flavors ne peut pas être utilisé. Donc ça, c'est plutôt dommage. Deuxièmement, si vous ne voulez plus utiliser l'application Flavors, il faut absolument la désinstaller via le menu ici. Vous avez ici Uninstall, vous cliquez là-dessus, tout simplement parce que Flavors installe des petits utilitaires comme on l'a vu au tout début sur votre Mac. Et donc, il faut absolument que tout ça soit bien nettoyé avant que l'application ne soit supprimée. Troisième info super importante. Alors là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'application Flavors est payante. Elle coûte 5 euros. Alors, il y a une version démo qui est disponible. Elle est complète et vous pouvez l'utiliser pendant 5 jours seulement. Donc voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de vous offrir cette application, en tout cas à l'un d'entre vous. Et donc, j'organise un petit concours sur ma page Facebook. Très, très simple, vous allez voir. Et ça permettra à l'un d'entre vous de gagner cette super application. Donc, je pense vraiment que ça vaut la peine. N'hésitez pas à aller voir le petit lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour participer au concours. Et bonne chance à tous. Voilà pour cette présentation de Flavors 2 Like. J'espère vraiment que cette application et que cette vidéo vous ont plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, n'hésitez vraiment pas à aller liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Ça ferait vraiment super plaisir. Et puis, si ces vidéos de personnalisation, customisation vous intéressent, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Comme ça, je verrai peut-être à en faire plus souvent. En tout cas, moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao ! – Sous-titrage FR –